La victime d'arrêt cardiaque On peut soit sentir, soit entendre un souffle Et en même temps, on vérifie que la poitrine se soulève Et là, visiblement, ce n'est pas le cas Elle est donc victime d'un arrêt cardiaque On prend le défibrillateur que l'on vous a apporté On tire sur cette poignée On retire ce capot en plastique On se laisse guider par les messages ...tous les vêtements du thorax du patient Coupez les vêtements si nécessaire Lorsque le thorax du patient est nu Outez le couvercle de protection Et regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives blanches Détachez une électrode de la feuille de protection jaune Placez l'électrode Exactement comme le montre le dessin Appuyez solidement Sur la peau nue du patient Analyse Personne ne doit toucher le patient Ici, on est sur le trajet du coeur On analyse le rythme cardiaque Personne ne doit toucher le patient Choc recommandé Écartez-vous du patient Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange Choc délivré Pour une aide à la RCP Appuyez sur le bouton clignotant bleu Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons Placez l'autre main par-dessus la première Appuyez fortement sur le thorax En enfonçant de 5 cm Gardez la cadence avec les battements En fait, il faut continuer pendant 2 minutes Au bout de 2 minutes de RCP Ou de réanimation cardiopulmonaire Le défibrillateur repart en analyse Donc il vous demandera encore une fois De ne pas toucher la victime Il adinvisera le rythme cardiaque du patient Si c'est toujours une fibrillation ventriculaire Dans ce cas-là, il vous reproposera de choquer De délivrer un choc Et cela continuera Continuer bien évidemment jusqu'à l'arrivée des secours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada